Sainte Marie de Jésus crucifiée 1846-1878 Galiléenne est montée au ciel à 33 ans comme Jésus Mariam Bawardi, sœur Marie de Jésus crucifiée en religion et surnommée la petite arabe a été canonisée par notre pape François en 2015 Elle est et demeurera unique dans les annales de la sainteté chrétienne Vie merveilleuse qui offre à côté des épreuves les plus extraordinaires telles que obsession et possession diabolique les dons de l'esprit les plus éclatants Extase, lévitation, stigmate, transverbération, apparition, prophétie Connaissance de choses cachées, bilocation, possession angélique et enfin un charisme inattendu Chez une île est très celui de la poésie Une poésie aux couleurs orientales et aux senteurs bibliques Elle a tout connu de ce que peut connaître un privilégié de l'esprit saint Dans ce premier épisode de votre nouvelle émission Pèlerin de Dieu Partons ensemble à la découverte du long chemin d'errance pendant l'enfance L'adolescence et les premières années de la vie d'adulte de Sainte Marie de Jésus crucifiée en Palestine Alexandrie, Beyrouth et enfin à Marseille Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France Bienvenue le 5 janvier 1846 Nous sommes dans un petit village de Haute-Galilée situé à une vingtaine de kilomètres de Nazareth à Abelin Les parents de notre Mariam Bawardi sont de rites grecques, melkites, catholiques Ils ont dû fuir de certaines persécutions Nous sommes au XIXe siècle sous l'Empire Ottoman Le père Georges Bawardi Qui était dont le nom Bawardi signifie l'homme du baroud, c'est-à-dire de la poudre Le père fabriqué de la poudre, il était pauvre mais laborieux et dévoué et patient Ainsi que sa maman qui s'appelait également Mariam Le papa sera d'ailleurs arrêté par la police ottomane Jeté dans la prison de Saint-Jean-d'Acre Et on finira par reconnaître son innocence Une épreuve d'ailleurs plus dure pesée sur ce foyer d'excellents chrétiens Ils eurent successivement douze garçons et tous moururent au berceau Alors ils ont pris les grands moyens Les deux parents et notamment la maman eut cette inspiration Allons à pied à Bethléem Lui dit-elle solliciter une fille de la Vierge Marie Promettons-lui, si elle nous exhauste, de l'appeler Mariam, Marie Et d'offrir pour le service de Dieu une quantité de cire égale à son poids Quand elle aura trois ans Confiant les deux époux partir pour Bethléem Un voyage de 170 kilomètres Et puis évidemment c'est la naissance, la veille de l'épiphanie Le 5 janvier 1846 Et là, dix jours après, c'est le grand baptême de la liturgie orientale Par immersion complètement L'enfant est plongé complètement trois fois dans l'eau tiède Et le curé va lui administrer également la confirmation Alors ce beau paysage de Palestine Elle va en garder la nostalgie pendant toute sa vie Mais très rapidement, des difficultés dans la vie des saints et des saintes Les difficultés sont également en présente Alors à l'âge de deux ans, elle va perdre ses parents Donc qui meurent assez vite Une tante rappellera plus tard à Mariam Les dernières paroles de son père Qui, fixant une image de saint Joseph Murmure Grand saint, voici mon enfant La sainte Vierge et sa mère Daigne veiller toi aussi sur elle Sois son père Donc c'est le déchirement Du père qui se voyant mourir Laisse ainsi sa fille Et puis son petit frère Donc Boulos qui était né Qui veut dire Paul en arabe Qui était né Donc une année ou deux après Mariam Alors sa mère meurt Quelques mois après le père Et donc voilà cet enfant Qui était vraiment le fruit de la prière A la Vierge Marie Qui se retrouve orpheline Elle est confiée par Elle est confiée à un oncle Donc d'Abeline également Elle reste dans son village Et une autre tante recueille le petit Boulos C'est-à-dire que les deux enfants Ne se verront plus jamais Alors malgré le désir de Mariam Qui va souvent chercher A revoir son frère Les circonstances de la vie Fait qu'elle ne le reverra jamais Alors dans ce foyer Par son oncle Qui est un foyer plus aisé que le sien Elle est plutôt choyée Donc on la soigne Elle est très aimée C'est une enfant très vive Donc qui suscite beaucoup d'affection Donc c'est une enfance assez heureuse Mais elle apparaît aussi Donc entre ses 4 et 8 ans Comme extrêmement rêveuse Pensive En quête de solitude Et tout le temps pensant à Dieu Donc elle développe une grande vie intérieure Il y a un petit épisode assez connu De son enfance Où on lui a donné deux petits oiseaux Alors comme enfant un peu maladroite Elle les soigne Et puis elle entreprend de leur faire prendre un bain Et si prenant mal Les deux oiseaux meurent dans ses mains Et elle est comme saisie Elle en est toute désolée Et donc ça la rend très triste Et elle entend la voix de Dieu Qui lui dit Tout passe Mais si tu me gardes avec toi Je te demeurerai toujours Et donc elle entend cette voix Je te demeurerai toujours Elle comprend dans son enfance Que la seule chose permanente de sa vie Ça va être cette présence de Dieu Alors elle n'ira jamais à l'école Elle n'apprendra pas à lire ni à écrire Jusqu'à Donc elle le fera plus tard Quand elle entrera dans la vie religieuse Mais elle Simplement sa langue C'est l'arabe populaire de Palestine Donc elle est tout sauf une lettrée Et elle travaille Elle se donne à fond Dans les travaux de la maison Les travaux quotidiens C'est ce cadre assez heureux Qui va s'interrompre assez brusquement A partir de 12 ans Mais vous allez nous parler aussi De sa première communion Oui alors Elle va devoir déménager On ne sait pas exactement pourquoi L'oncle se décide à quitter la Palestine Avec sa famille Et se fixer en Égypte Dans les environs d'Alexandrie Elle a 8 ans Nous sommes en 1854 Et depuis une année Mariam se confessait tous les samedis Et elle avait une véritable faim De l'hostie qui la tenaillait Mais elle n'avait pas encore l'autorisation Elle n'avait pas encore fait sa première communion Et à chaque fois Elle se confesse Et à chaque fois au prêtre Elle demande si elle peut aller communier Et le prêtre lui répond Je le veux bien mon enfant Mais un peu plus tard Et puis le prêtre Oublie un peu plus tard Et lui dit oui Finalement En étant un petit peu distrait Et là La petite Mariam Se croit exaucée Enveloppée dans son grand voile Qui dissimule sa jeunesse Elle se glisse dans la file des communiants Tenant en main Selon le rite byzantin Le calice Où trempe des parcelles de pain Consacrées Le prêtre Tend à Mariam La petite cuillerée Qui contient les saintes espèces Et elle communie Au corps et au sang du Christ Elle rayonne de bonheur Et elle avouera Qu'elle a vu Jésus Se donner à elle Sous les traits D'un magnifique enfant Et le samedi suivant Elle renouvelle Le demande à son confesseur Elle lui explique Et le prêtre Evidemment Va lui pardonner Et va Étant donné que c'était lui Qui était dans sa distraction Qui lui avait permis De Un peu en avance De pouvoir communier Au corps et au sang Au vrai corps et vrai sang De Jésus-Christ A douze ans Elle fait sa communion solennelle En beaux habits de fête A l'orientale Et elle va communier Le plus souvent possible Mais de nouveau La vie la rattrape Et elle va connaître Un peu plus tard Ce que l'on va appeler Des noces sanglantes Sous-titrage Société Radio-Canada Pèlerins de Dieu Avec Franck Bétoir Et le père Jean-Baptiste Masson Sur RCF Nord de France Cette enfance Marquée par Déjà La douleur La tristesse De perdre très tôt Ses parents Et pourtant quand même heureuse Va pétrir La petite palestinienne Sa culture Ce qu'elle est Son imaginaire Et on voit déjà apparaître Par petite touche Cette dimension mystique Qui l'habite Alors tenez-vous prêts Car on en verra bien davantage Donc ceux qui ne sont pas tellement habitués Aux manifestations surnaturelles La vie de Mariam Bawardi Est vraiment tout à fait exceptionnelle Et vraiment déconcertante Alors cet enfant Vit maintenant A Alexandrie Avec cette famille adoptive Qu'il a vraiment accueillie Donc son oncle Qui la considère Comme sa fille Et à partir de 12 ans Dans la tradition orientale Elle va être mariée Sans qu'elle soit consultée Et elle Elle a vraiment mûri Dans son cœur Elle est complètement Innocente Et pas du tout avertie De ces questions là Et dans son cœur Elle a vraiment mûri Le désir De se donner Au Christ De se donner à Jésus Et donc Lorsque le jour des noces Est fixé Un peu avant ses 13 ans Son oncle L'a fiancé Un autre oncle Un frère de sa tante Qui habite le Caire Alors Elle apprend cela Et donc Sa tante La met au courant De ses devoirs D'épouse On la revêt De l'anneau de fiançailles De bijoux De riches vêtements Et elle Pour elle Elle reçoit comme une révélation Absolument épouvantable Elle n'endort pas de la nuit Elle se rappelle Ses paroles Entendues Avec la mort Des petits oiseaux L'épisode qu'on racontait Il y a un instant Tout passe Mais si tu me donnes ton cœur Je te demorerai toujours Et donc Elle ne veut que rester Dans cette présence De Jésus Et donc Elle va refuser Avec la plus grande Fermeté Après avoir passé La nuit En prière En regardant aussi Le crucifix Elle va refuser Avec la plus grande Fermeté Ce mariage Avec une force Et une joie Qui vient vraiment L'habiter Donc dans cette nuit Elle reçoit L'assistance De Dieu Du Christ Et donc Qui lui dit Je suis avec toi Je suis l'inspiration Suis l'inspiration Que je te donnerai Et je t'aiderai Et donc Du coup Elle coupe ses cheveux Elle enlève ses bijoux Et elle signifie Avec la plus grande Fermeté Son désir De rester vierge Et consacré Au Christ Alors c'est La colère Les cris Les gifles Et rien n'ébranle Cet enfant Qui va manifester Un très fort caractère Auquel On n'est pas habitué A ce point là Et donc Son oncle Se durcit Et donc Elle commence A subir Des traitements Très durs Elle est complètement Rabaissée Dans le foyer Et à force D'endurer Les brimades Elle finit Par s'échapper Et se réfugier Chez un ancien Domestique de la maison Un musulman Donc Elle se réfugie Chez lui Pour trouver Un abri Alors L'accueil Est d'abord bon Mais Donc Ensuite Cet homme Se voit Par des paroles Douces Se dit Que Mariam Pourrait Devenir musulmane Et lui Fait cette proposition De se convertir A l'islam Et donc Rien de plus contraire Au désir de Mariam De rester fidèle au Christ Et donc Elle s'insurge Musulmane Non jamais Je suis fille de l'église Catholique Apostolique et romaine Et j'espère Avec la grâce de Dieu Persévérer jusqu'à la mort Dans ma religion Qui est la seule vraie Alors De la bienveillance Et de l'accueil Dans la douceur Ce musulman Se retourne Devient fou De colère Et donc Il va sortir Un sabre Et trancher La gorge De l'enfant Qui Donc Qui Semble morte Elle agisse Dans un bain De sang Donc Il la jette Dans une petite rue Étroite Et là Mariam Est-elle morte Est-elle encore vivante On ne sait pas Elle dira plus tard Qu'elle était morte Et qu'elle a vu Le ciel Et donc Qu'elle a été En quelque sorte Renvoyée du ciel Si on peut dire Puisqu'elle a vu La compagnie De la Vierge Marie Des saints La Sainte Trinité Des choses très belles Et on lui dit Vous êtes vierge C'est vrai Mais votre livre N'est pas encore achevé Et donc Elle va se réveiller Dans une grotte Où elle va se retrouver Soignée Par une dame Une étrange dame Aux vêtements d'azur Aux vêtements bleus Elle est soignée Plusieurs jours Donc elle est recousue On aura cette cicatrice Donc l'autopsie A sa mort Montrera vraiment L'aspect extraordinaire Incroyable D'avoir survécu A une telle blessure Et elle va en garder Une voix roque Qui lui donnait Semble-t-il Un aspect un peu étrange Un certain charme Dans sa voix Donc Mais elle va Elle va guérir Et elle va De façon tout à fait Miraculeuse Et surnaturelle Sortir vivante De ses noces sanglantes De son martyr Alors elle est abandonnée Dans cette petite église Sainte Catherine d'Alexandrie Et là Un franciscain Un fils de Saint-François Qui s'intéresse à l'orpheline Il lui trouve une place Comme domestique Dans une famille chrétienne Puisque là Elle n'a plus de famille Et là Et bien D'abord Elle s'aperçoit Qu'il s'agit de cousins éloignés On la met à la cuisine On la charge des enfants Et ça va être son début D'une longue errance De ville en ville Puis de pays en pays Et en fait A chaque fois qu'elle est Dans une famille Où tout se passe à merveille Elle décide de se mettre Au service d'une autre famille Plus difficile Donc elle va rester Six mois là Et puis Elle voit un pauvre Elle a un seul habit Son salaire est distribué Aux malheureux Et elle garde simplement Quelques piastres Les monnaies de l'époque Pour entretenir l'huile De la veilleuse Qui brûle Devant une icône De la vierge De cette belle dame Au manteau d'azur Qui l'a si bien soignée Dans cette grotte Et ses loisirs Elle les consacre Au moins fortunés Elle quitte Une riche personne D'Alexandrie Pour se dévouer A une famille Qui est plus Dans la misère Et puis Au bout de cinq semaines Elle désire Revoir son frère Boulos En prenant un bateau A Alexandrie Elle veut aller A Saint-Jean-d'Acre Où là Après de grandes péripéties Elle va finalement Réussir à atteindre Jérusalem Et puis là Il y a un autre personnage Magnifique Qui va apparaître Un ange Qui va l'accompagner Pour lui permettre De prononcer Un vœu Perpétuel De virginité Au Saint-Sépulcre Ce qui est tout à fait Extraordinaire Mais c'est ça Cette alternance D'une vie De sainteté C'est ce passage Magnifique Avec un ange Ce jeune homme Qui l'accompagne Et puis A Saint-Jean-d'Acre Elle est traînée Dans les soucs De Jérusalem Jetée dans une prison Infecte Où finalement Elle va être Relâchée Lorsqu'on aura Trouvé La femme Qui avait Volé un bijou Dont on l'avait Accusé Et puis finalement Elle va reprendre Le bateau Et être déportée Jusqu'à Beyrouth Ce qui va permettre D'aller dans Le lieu D'un autre Grand Saint Libanais Voilà donc Elle se retrouve Dans cette ville De Beyrouth Et elle l'a dit Elle est fille De l'église Elle se retrouve seule Et elle se rend Dans une église Où elle demande Un prêtre A qui elle expose Sa situation Et qui lui trouve Une place Chez Madame Attala Et donc Elle va y rester Dix mois C'est plutôt long Dans cette période De sa vie Par rapport A toutes ses Pérégrinations Et se renouvelle Encore l'humiliation De l'accusation Il y a Donc on l'accuse D'avoir dérobé Un objet de valeur La police intervient Mais finalement C'est le frère De Madame Attala Qui s'accuse D'avoir Commis le vol Donc elle est De nouveau Relâchée Mais donc Elle vit De nouveau Cette humiliation Elle le vit Comme une identification A Jésus crucifié Jésus humilié Donc là Ça va être une période Quand même assez heureuse Pendant Pendant Dix mois Et elle va vivre Deux phénomènes On a parlé De phénomènes mystiques Il y en a deux Qui se produisent Dans cette période De dix mois Pendant 40 jours Elle va perdre La vue Donc 40 jours C'est le temps du carême C'est le temps De Jésus au désert Pendant 40 jours Elle est frappée De cécité Donc ça Ça ne s'invente pas Et donc Elle se tourne Dans sa détresse Elle se tourne vers Marie Voyez toutes les peines Que je donne A cette maison Dit-elle Je n'ai pourtant Jamais été mieux soigné Par mes parents Oh s'il vous plaisait A vous et à votre divin fils De me rendre la vue Et tombe A cette prière Tombe de ses yeux Comme des écailles On voit ça quelque part Dans la Bible Dans le livre de Tobie Et donc ses yeux s'ouvrent Et elle voit L'autre fait étonnant C'est qu'elle fait une chute De la terrasse Où elle étendait du linge On la croit morte Elle a les os Qui semblent tout broyer Et donc Finalement Elle est halitée Pendant un mois On pense qu'elle va mourir Et puis Elle voit Comme Thérèse de Lisieux L'avait vue Elle voit la Vierge Lui sourire En lui recommandant Trois choses L'obéissance La charité Et la confiance en Dieu A ce moment là Il y a un parfum Qui se dégage Et elle se relève Souriante En pleine forme Elle a faim Elle demande à manger Alors tout le monde Qui connaissait sa situation physique A court Et là Tout le monde Chrétien, musulman Tout le monde Se met à genoux En proclamant Les miracles de Dieu Les merveilles De la Sainte Vierge Sous-titrage Société Vierge Pèlerin de Dieu Par un concours Par un concours de circonstances Et notamment par la famille Naguiar Dont une fille est établie A Marseille Elle invite Mariam A entrer au service De celle-ci Dans le grand port français Elle traverse la mer Méditerranée Nous sommes en mai 1863 Elle a 18 ans Et la petite arabe Arrive à Marseille Elle devient la cuisinière De madame Naguiar Qui au début Lui interdit De sortir seule Alors Mariam A un besoin De visite à l'hostie A Jésus Et finalement Elle va connaître Ses premières extases Pendant 4 jours Sortes de ravissements Merveilleux Et puis Elle reçoit également L'ordre de jeûner Pendant un an Au pain et à l'eau Pour expier Les péchés de gourmandise Dans le monde Et de se vêtir pauvrement Pour expier Les péchés D'immodestie Et de luxe Et puis là Comme lors du Saint-Sépulcre Dans le grand bazar De Jérusalem De l'époque Où un ange Était venu la conduire Jusqu'au Saint-Sépulcre Et bien là Après avoir prié À Notre-Dame de la Garde À Marseille Qui domine La belle ville Et puis Le rivage Elle va être Appée Par ce qu'elle va Reconnaître Par la suite Par Saint-Joseph Qui va lui dire Je sais que vous voulez Aller au couvent Je vous suivrai Jusqu'à ce que vous soyez Au couvent Alors Elle va faire des démarches Pour sa vocation D'abord Chez les filles De la Charité Les filles Fondées par Saint-Massain de Paul Au XVIe siècle Et puis les Clarisses Qui suivent Saint-François d'Assise Et Sainte-Claire Mais finalement Ça va être Dans les sœurs De Saint-Joseph De l'Apparition Où elle va Essayer D'être Dans un Être postulante Alors Lorsqu'elle avait été soignée Par cette dame Aux vêtements d'azur À Alexandrie Donc cette dame Qu'elle a reconnue ensuite Comme la Vierge Marie Celle-ci lui a donné Comme le programme De sa vie Donc elle lui dit Vous serez d'abord Fille de Saint-Joseph Et ensuite Vous entrerez Auprès des sœurs De Sainte-Thérèse Et donc La première partie De cette annonce Va se réaliser En rentrant À la Capelette Donc dans la banlieue De Marseille Ce monastère Où elle va rester Deux ans Donc elle est illettrée Donc c'est que C'est un peu compliqué Alors d'abord Il y avait le problème De la santé Mais donc Elle est guérie Elle avait des difficultés De santé Qui après Le sacrement des malades Son passe Elle se retrouve En pleine forme Et plutôt avec Une bonne santé On va voir À travers aussi Les phénomènes mystiques Qu'on décrira plus tard Mais elle avait Sur le fond Une assez bonne santé Et donc Elle est illettrée Alors est-ce que Ça pose vraiment problème Finalement Cette petite palestinienne Qui vient du pays de Jésus Elle fait une très forte impression Et c'est assez prestigieux Une enfant de Palestine Qui a cette proximité Avec le sauveur Les sœurs sont impressionnées Et elle est très bien accueillie Et donc On l'appelle Mariam l'arabe Ou la petite arabe C'est un surnom Qu'elle va garder Toute sa vie Et donc là Elle suscite énormément D'affection Elle est fort appréciée Et donc Elle parle avec Un français Cousu de faute On va le dire Franchement Donc par exemple Elle est toujours volontaire Pour toutes les tâches Et elle dit Dans son français Moi faire ça Parce que moi avoir le temps Pour dire Voilà Toujours bienvenue Au travail Qu'on lui demande Alors c'est Cette période assez heureuse Qui commence à être marquée Par des phénomènes mystiques aussi Qu'on retrouvera Plus tard dans sa vie S'achève cependant Par un refus Au moment où La supérieure est absente Les plus anciennes De la communauté Décident De la refuser Donc pour les vœux Au vote Et la supérieure Quand elle revient Elle se dit Si j'avais été là Ça ne se serait jamais passé Comme ça Mais donc C'est la providence aussi Qui guide sa vie Puisque Les sœurs vont l'adresser Au Carmel Où elle pourra Vraiment vivre Sa consécration Et la voie Que le Seigneur Lui a préparé Sous-titrage Société Radio-Canada